Et bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end s'est bien passé. On se retrouve en ce lundi sur une présentation de map en compagnie de Romagri 51. Salut mon poteau ! Salut mon poteau, ça va ? Ça va super bien et toi ? Ça va super, je suis content de t'accueillir sur ma map. Bah oui, parce que c'est ça map qu'on va présenter. On se retrouve bien sûr pour la présentation de No Man's Land by Romagri 51. On vous montre mais sur tout ça, jusqu'à après l'intro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end s'est bien passé. On se retrouve en ce lundi sur la présentation de la map No Man's Land by Romagri 51. Salut mon poteau, comment tu vas ? Salut mon poteau, ça va super. Et puis très heureux que tu présentes ma map. Merci de ta confiance. Pour tout vous dire les amis, on refait la vidéo parce qu'on a eu un souci de son au départ. Donc là maintenant, malheureusement, je ne peux pas dire que je ne me suis pas spoil parce que j'ai vu une première fois. Mais je préfère refaire parce que j'aime la qualité et ça n'allait pas du tout. Donc ça ne me plaisait pas. Pareil pour moi, on aime bien être carré dans ce qu'on fait. Donc il n'y a pas de souci. On est carré dans l'axe comme dirait mon poteau J-Fit. Carré dans l'axe, exactement. On va bien sûr à travers l'épisode d'une vingtaine de minutes, un petit peu plus, découvrir l'environnement de Romagri 51. Voilà son environnement, ce qu'il a créé de ses petits doigts avec la souris et le clavier. Exact, souris, clavier et manette. Donc n'hésitez pas bien sûr à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Romagri que vous aurez bien sûr dans la description de l'épisode. Voilà, on y va mon poteau. Écoute, on démarre ici, donc ça vous reconnaissez, de toute façon ça c'est de base. Oui. Donc moi j'ai juste rajouté la cuve à gasoil que je trouvais stylée ici, comme ce que tu avais fait toi sur ta map. C'est mon idée ça ! Tu vois, tu m'as inspiré. Mais c'est ça, c'est une inspiration. C'est pas une copie, c'est une inspiration. Voilà, il a vu que ça rendait bien. Non, j'ai trouvé que ça rendait super bien cet endroit et du coup j'en ai remis une ici, voilà, tout à fait. Et méridien en plus, magnifique, magnifique. Elle est magnifique, c'est de cuve. C'est très joli, ouais. Franchement, ouais. D'ailleurs, je l'ai remis un peu plus haut dans la ferme, j'en ai remis une deuxième. D'accord. Tu nous montreras ça. Donc du coup, maintenant qu'on connaît... On va avancer. On avance, voilà, parce qu'on va avancer. Donc là, sur ta gauche, tu peux voir que j'ai rajouté un bâtiment en tôle, voilà. J'ai du matériel en dessous. Ouais. Voilà. Donc là, on est au corps de ferme des vaches. Alors là, c'est le corps de ferme, on va dire que c'est la ferme numéro 1, la ferme principale. Et là où ça commence, voilà. Et là, donc, c'est le corps de ferme où j'ai tout mon matériel. D'accord. Où j'ai les stockages, les silos. Alors, full fend, hein. Full fend, silo, donc, stockage au sol et silo, donc, avec les silos méridians, voilà. C'est ça. Donc cet endroit, c'est vraiment le site où il y a tout le matériel agricole, voilà, de l'exploitation. D'accord. Donc, petite dédicace à RomCasa, notre international RomCasa. Voilà, ouais. Et Cadorfend et puis à notre édit national aussi. Et notre lunaire national édit par meur. Voilà. C'est ça. Exactement. Et donc, le fend où t'es monté, là, c'est le premier tracteur que j'ai acheté quand j'ai démarré la map. Celui-là, là ? Ouais, le 930, c'est celui-là que j'ai acheté d'occasion. Il a été d'occasion, donc, dans le shop. Ouais. Et donc, je m'en suis servi pour créer, ben, une grosse partie des parcelles, voilà. D'accord. Alors, 930, ça commence à, hein, ça commence à parler. Ouais, c'était déjà pas mal, ouais. Ouais, ouais. Il est magnifique tracteur. Donc, Épandeur à chaud au Bredal avec un fend devant aussi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, le Bredal, c'est une location, hein. C'est un... D'accord. C'est du matériel qui se trouve à l'Akuma un peu plus loin, on verra ça. La mot-pue ? Tout ça, c'est... Alors, ça, par contre, ça, ça nous appartient, ouais. Il y a deux mot-pues sur l'exploitation. Et deux essieux, double essieux et une triple essieux. D'accord. Le petit JCB que vous retrouvez sur mon site. Le petit JCB qui va très bien, ouais. Magnifique JCB. Voilà, j'ai mis des racks pour poser aussi le matériel pour JCB. Pour mettre les godets, tout ça, voilà. C'est ça. Godet MX. Ouais, godet MX, tout à fait. Le grand bâtiment, bah là, vous le connaissez, c'est le bâtiment que vous avez de base sur le jeu, hein. C'est ça, avec la dameuse au fond. Magnifique bâtiment, c'est ça. Le 820. Avec la dameuse qui nous servira quand on fera nos silages à maïs ou d'herbes. Voilà, exactement. Il y aura des lives, bien sûr. Voilà, il y aura des lives, il y aura des lives. Oui, bien sûr, donc la map, il y aura des vidéos, il y aura une série, il y aura des lives dessus aussi. D'accord. Quand il y aura vraiment beaucoup de travaux à faire, vous serez invité sur la map, bien sûr. Merci. C'est un honneur pour nous, en tout cas. Voilà, je voulais revenir sur ce fin de 820, les gars, c'est un mode, donc, avec le gonflage et dégonflage des pneus, ça sert tout simplement à moins tasser le sol quand on sème. Voilà, tout simplement. Exactement, voilà. On passe le bonjour aux agriculteurs, bien sûr, qui nous suivent. On leur fait un gros bison, on leur souhaite un bon courage, parce que je sais que ce n'est pas évident en ce moment. Surtout, vu la conjoncture actuelle, ouais, c'est clair, c'est pas évident. Donc voilà, mais si je dis une bêtise, ils me contrediront. Mais voilà, normalement, ça sert exactement à ça. Ça s'appelle du télégonflage. Voilà, c'est la section de gonflage qu'on appelle, et ça permet de dégonfler et de gonfler les roues quand vous tassez. Exactement, pour le terrain, pour semer, voilà, exactement. C'est comme si, en fait, ça remplace les jumelés, quelque part. Ouais, exactement, au lieu de mettre des jumelés, on a le télégonflage, ce qui permet d'adapter au milieu de l'opneumatique au sol, quoi. Exactement, voilà. Alors, ensuite, on va ressortir. Oui, j'ai, oui, on va ressortir juste là. Magnifique SN1, le Fend Farmer. Voilà, celui-là, il est magnifique aussi, voilà, avec le Berthoud. Et donc, avec la station phytosanitaire. Ouais. Donc, par contre, celle-là est privée, bien sûr, c'est de My7. C'est pour ça que la map ne sera pas en DL, les gars, je tiens à le dire, parce que... Malheureusement, non, il y a trop de bâtiments privés dessus, ouais, voilà. Et vous pourrez profiter avec les lives et la série, bien sûr. Voilà, exactement, bien sûr, vous pourrez nous suivre à travers les lives de Rome et la série, bien sûr. Les séries qu'il va faire dessus. Voilà, les épisodes, bien sûr, voilà. Le Méridien, ça, c'est au cage... Socage de semences. Semences, ok. Très bien. Voilà, la semence, voilà. Je pensais mettre... Voilà, je voulais en mettre un sur l'exploitation, c'est pratique. Ici, tu as mis... Voilà, même si ici, j'ai des racks où j'ai rajouté quelques big bags d'engrais, de semences. D'accord. Alors, ici, on est vraiment dans la partie, voilà, la partie où il y a la phytosanitaire et la semences, voilà. Justement, Rome, ça, c'est une cuve à gasoil, voilà, que tu as posée là. Oui. On disait tout à l'heure, mais on peut le redire parce que comme on retourne l'épisode, oui, oui, oui. C'est un truc que je verrais bien en hauteur. Voilà, moi, je me rappelle, chez mes grands-parents, il y avait ça. Oui, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, exactement. C'était dans le grenier de la porcherie. Oui. Et c'était en hauteur. Et c'est vrai que c'était pratique parce que ça faisait un descendant. Et voilà, simplement. Alors, pourquoi pas ? Après, comme il y a un socle en béton, je ne sais pas si c'est faisable. A voir si ça peut spawner sur un truc. Sur un rock ? Oui, sur un rock, pourquoi pas, oui. A voir, on va tester, oui. A essayer, oui. Je ne pense pas, mais voilà. Donc, deux gros silos. Deux gros silos à maïs, enfin, pour maïs sans silage ou l'herbe, voilà. Oui. Voilà. Et puis, comme tu le disais, en face, en effet, il y a les poules. J'ai placé deux poulaillers. Donc, tu n'as pas mis le poulailler de maïsette ? Non, parce que, déjà, d'une part, je les avais déjà positionnés au tout début. À vrai dire, je suis parti du bâtiment des vaches. Oui. Et j'ai construit tout autour. D'accord. D'accord, ok. J'ai construit la ferme, comme ça, au fur et à mesure. Ok. Mais le premier bâtiment que j'ai posé sur la map, c'était le bâtiment des vaches. D'accord. Très bien. Allez, on continue. Voilà, allez, on continue par là. Écoute, ouais, beau plus trois essieux. Oui. Par contre, pareil, c'est un mode privé. Voilà, c'est un mode privé. Donc, du coup, en plus... Regardez le petit gabanon atelier, là. C'est le gabanon, il est vraiment à sa place. Quand vous arrivez sur la map, il est vraiment à sa place. Il reste à sa place. Il n'a pas bougé, lui. Non, mais il a sa place. Il est bien, il est bien. C'est pratique. Oui, oui, c'est pratique et tout. On peut ranger la conduze, tracteur conduze et surtout réparer les véhicules, bien évidemment. Réparer les véhicules, oui. Puis, il y a de la place pour les réparer. Voilà. Donc, ici, on a la maison. Donc, ici, la maison, voilà, la maison d'habitation. On peut dormir. Par contre, on ne peut pas rentrer dedans. C'est des maisons qui sont objets, juste de décoration. Mais on peut y dormir. Voilà, on peut y dormir ici. Regardez, hop, on ne va pas dormir, mais voilà. Ici, les serres, elles s'ouvrent. J'ai mis une grande serre, voilà. La grande serre, la XXL. Avec l'arrosoir que tu cherchais partout dans le roleplay. L'arrosoir, ben oui, voilà, je cherchais. Il était là. Il est là, au poteau. Et donc, là, on arrive au bâtiment des vaches. Bâtiment des vaches, voilà. La grande stabulation des vaches. Vous connaissez avec le robot. La tonaliser, voilà, le robot. Et sur ta gauche, j'ai mis les moutons. D'accord. Et les chevaux, j'ai vu aussi. Les chevaux qui sont un petit peu plus loin, voilà. Et puis, en face, j'ai remis un bâtiment en tôle aussi. D'accord. Où il y a du matériel en dessous, voilà. Ok, très bien. Donc, bâtiment, là, on est dans la zone d'élevage. Voilà, avec le fiat. Voilà, magnifique le fiat. Le fiat, celui-là, il est juste magnifique. Vous l'aurez vu dans les plans de vue que je vous ai fait juste au début, voilà, vous voyez. Simplement. Ensuite, pareil, la mot pue ici. Voilà, ici, ben voilà. J'ai déjà fauché un champ de mon côté. Il y avait de l'orge là qui a été faite. Le champ est retravaillé, mais n'est pas encore semé. D'accord. Voilà, full fend, donc, comme on disait. Et puis, donc, bâtiment, ben voilà, qu'on trouve aussi sur le jeu directement, avec un stockage pour mettre du fourrage. Ouais. Qui est joli aussi, d'ailleurs. Ah oui, joli, ces bâtiments. Joli, ces bâtiments, ouais. Voilà, ben là, donc, la cuve que je disais tout à l'heure, j'en ai remis une ici. Ok, super, ouais. Voilà, un autre bâtiment, ben voilà, aussi, on pourra stocker du matériel. Là, j'ai mis la lection en attendant, mais voilà, il y aura d'autres matériels. Même de la paille, je pensais mettre de la paille dedans. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ici, tu as mis des petites niches à veau, voilà. Voilà, exactement, j'ai remis un peu de déco à côté du bâtiment. Ouais, ça fait stylé, moi j'aime bien, ouais. Moi j'aime bien aussi. Ouais, ouais, ça fait stylé. Allez, ensuite, on continue parce que... Eh ben écoute, on va continuer, ouais, ouais. Il y a pas mal de choses à vous montrer. Après, mon poteau, je peux te proposer de spawner dans la... Oui. Moi, là, j'ai des hangars supplémentaires pour mettre du matériel, mais on peut spawner dans la ferme de la Beauce, si tu veux. Eh ben, si tu veux, ouais. Donc, je vais aller sur la carte, la Beauce, c'est où ? Alors, la Beauce, c'est... J'ai toujours un problème de... Au champ numéro 30, champ numéro, que je ne dise pas de bêtises, champ numéro 34, la parcelle numéro 34. Allez, parfait, oui, je vois où c'est. Beauce, c'est réallier. Voilà. Rendre-vie. Voilà, j'y suis. Donc ici, vous avez la salle de traite, voilà, je suis à la salle de traite. Mais bon, je spawner là. Il y a la salle de traite, ouais, voilà, t'as pris la salle de traite, ben voilà, donc, il faut qu'il y ait fonctionnel, hein, on peut arrêter... Voilà, qui est fonctionnel, oui. Ouais, on peut arrêter ou démarrer la traite. Voilà, avec la souris. Avec la souris, exactement. Voilà, je suis en train de l'arrêter, vous voyez. J'ai bon souvenir, voilà. Je suis en train de l'arrêter, et si... Et ce stabule est juste magnifique, il y a tellement de décorations. C'est fou, hein. C'est fou. C'est dingue. Et pourtant, ça alourdit pas la map, c'est ça qui est hallucinant, quoi. Ici, on disait, voilà, tout à l'heure, on disait, voilà, donc, pour reprendre le lisier, c'est ici, et c'est dommage que l'évacuateur ne soit pas fonctionnel. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon... Excuse-moi, mais c'est un peu dommage. Je suis désolé, en plus, mon ROM, il est malade, et je le fais retourner l'épisode. J'ai du mal, encore, c'est pas chou, c'est tellement déri, mais c'est en bonne voie. Ça marche. C'est vrai que c'est dommage que ce ne sont pas fonctionnels, mais bon, ça, son style... Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Après, on a trouvé une petite idée tout à l'heure, on va pas vous le cacher, c'est de remettre un tas fictif de fumier ici pour faire plus réel. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, les vaches ont disparu, les vaches ont disparu, je vous les remets, tac, voilà, elles vont réapparaître, voilà, tout simplement. Voilà, vous aurez vu en action, voilà. Et en plus, vous pouvez monter ici, les escaliers sont... Ouais, c'est ça qui est, ouais, ouais, franchement, non, non, la décoration est juste top, quoi. Ah ouais, ouais, c'est clair. Allez, on continue. Voilà, donc là, c'est le corps de ferme de la Beauce. Voilà, donc le Renault est privé, ne demandez pas de lien. Oui, oui, le Renault est privé, ouais. Voilà, donc la petite corne que j'ai sur ma souris. Ah bah là, c'est les cellules, ouais, la corne est parfaitement, je trouve, au style de la ferme. Ouais, grave, grave, avec, on peut allumer les lumières, bien sûr, voilà. Après, j'avoue que c'est l'endroit que j'ai, enfin, j'aime bien tout ce que j'ai fait sur la map, mais c'est l'endroit que je kiffe le plus. Ah, mais il est beau, hein ? C'est stylé, quoi. Ici, donc, t'es Valtra-Renault. Voilà, Renault, donc, ne demandez pas de lien sur Renault, c'est Toiton qui nous l'a converti pour le roleplay. C'est ça, il l'a converti. Voilà, pour le moment, il est privé, il sortira, ne vous inquiétez pas, mais voilà. Oui, Toiton a dit qu'il le sortirait bientôt, c'est parce que ça va être fait, vous inquiétez pas. Allez, on continue. Allez, on continue, mon poteau. Ce que je propose, c'est qu'on se spawn peut-être au BGA. Alors, dis-moi où il est le BGA, toi qui c'est ? Alors, BGA, il est à la parcelle numéro 46. Il me semble bien. Attends, 46, ouais, 46. 46. Oui, j'y suis, rendre visite, c'est bon. Voilà. J'ai pas bougé. Bah, je te vois pas. Aïe, voilà, je suis là. Ah, voilà. J'avais pas cliqué dessus. Donc là, t'as remis des bâtiments de MySET, bâtiments de stockage. Voilà, magnifique bâtiment. Voilà, on n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai que c'est important de le dire aussi. Ici, tu as un petit peu de matos. Ah oui, t'es à la Kuma, là. C'est à la Kuma, là. C'est à la Kuma, voilà, en même temps. Voilà. Donc, le BGA, ça va avec. Ouais, voilà. Ouais, voilà, je l'ai mis à côté, exactement. Voilà. Vieille cuve à gasoil, ça, ça fait super joli. Ici, il t'a pris une classe, je vois, en ansilèse. Moi, j'ai pris une John Deere, voilà. Ouais, voilà, bah ouais, ouais, je trouvais classe. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Ça l'est bien aussi avec les Fent, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai fait une Kuma, c'est full classe. Ouais, ouais, c'est cool. Franchement, c'est joli. Cron, ouais, classe, c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est joli, c'est super joli. Moi, je suis... Et puis, le silo que t'as mis, là. What the fuck, le silo, les gars. Ah oui, le silo. Le silo qui est au BGA, c'est celui que vous avez aussi dans le jeu. Voilà, vous l'avez de base. Ouais, c'est celui de base, et c'est le plus gros silo qui existe, voilà. Ici, les ponts basculent qui fonctionnent, bien sûr. Oui, tous les ponts basculent fonctionnent. Après, le seul regret, là, ici, j'avais mis vraiment une vente de bottes de paille. Mais avec le serveur, apparemment, c'est pas pris en compte. D'accord, oui, c'est ce que tu me disais, ouais. C'est juste ce qui manque sur la map, c'est là, ici, j'avais mis un tas de paille où on pouvait vendre notre paille. D'accord. Je trouvais ça stylé aussi de pouvoir venir le vendre ici. Bah, écoute, c'est pas grave. Malheureusement, il passe pas sur serveur. Ah, merde. Oh, bah, écoute. Pas grave. Allez, ensuite, on continue. C'est magnifique. C'est un très bel environnement. Ouais, on va aller en face. Méridien, t'as remis une cuve à gasoil ici ? Ouais, j'ai remis une petite cuve à gasoil, ouais. Donc, truc à betterave, c'est ça ? Ici, on a l'usine à betterave où on peut récupérer la pulpe. On vient ici mettre le betterave. Ouais. Et ici, on récupère la pulpe, voilà, pour nos animaux. La pulpe de betterave qui, pour les animaux, voilà, pour l'alimentaire, des animaux, c'est important. Pour avoir un équilibre, bien sûr, voilà. Ensuite, on a quoi, là ? On a des maisons ? Alors, bah, là, on arrive, donc, dans un petit carrefour, on va dire, voilà, où j'ai rajouté quelques petites maisons, des loupiottes. Ouais. Sur la droite, là-bas, tu peux voir que j'ai rajouté l'usine à huile. Ouais, j'ai, vous verrez, vous, alors, je vous les ai montré. Oui, il y a des plans, t'as fait des plans de vue ? J'ai fait des plans de vue, donc on va pas forcément y aller, voilà. Et à côté, il y a le magasin dans le supermarché avec une station essence. Idle, Alpi, Carrefour, supermarché. Voilà, toutes les marques. Géant, Leclerc, Édouard. Donc, il y a de la déco dans toutes les maisons, hein. Toutes les maisons sont décorées, j'ai rajouté pas mal de trucs, il y a des perchoirs à oiseaux, enfin, il y a pas mal de choses. C'est sympa, ouais. Franchement, c'est sympa. Est-ce que tu peux voir là-bas mon CED, en face, là où je suis ? Ouais. En face, là-bas, il y a un petit quartier de maison où il y a aussi un hôtel, un restaurant. On y va, allez, on y va. Allez, on y va. J'aime bien ce petit coin parce que je le trouve assez typique de chez moi, déjà d'une part. D'accord, et le resto est là ? Et le resto est juste là, et puis il y a les champs juste à côté, je trouve ça bien, je trouve ça sympa. Et l'appel mécanique, c'est toi qui l'as mise ? Oui, alors, oui, voilà, ici j'ai fait… C'est une déco, hein ? Voilà. Ok, parfait. C'est une déco, ouais, c'est une déco de ça, voilà. Et j'ai fait comme si, voilà, une future maison allait se construire. Ah, mais c'est sympa, ouais. C'est un petit chantier. Un petit chantier, ouais, voilà, je trouve ça donné, ouais, un petit chantier. Un petit chantier. J'aime bien ce secteur-là, il y a les champs juste ici, voilà. Ok. C'est stylé, voilà, j'aime bien, c'est stylé. On spawn à l'ETA si tu veux ? Allez, si tu veux. On va voir qu'on n'est pas loin, on peut y aller à pied. Alors, dis-moi, c'est où ? Bah tiens, tu me suis ? Je t'ai pas vu partir, mais je vais te suivre. Ah mince. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Je te vois, je te vois. Ah, bah tiens. Le TA est là. Voilà, donc il y a une Cuma et une ETA. Voilà. Ce qui n'est pas pareil. Ici, t'es parti, Deutz et Deutz. Tu m'as dit Deutz et... Oui, qui n'est pas pareil. Ouais, ici, c'est du Deutz. Voilà, je suis voulu mettre deux Deutz avec les bâtiments toujours de maïsette. Les deux bennes m'ont plus, ici, voilà, privées. Ouais, c'est des bennes TV aussi, ces deux bennes, là, voilà. Voilà, la cuve alisier, on la connaît, cette cuve alisier. Elle est magnifique, cette fligue. Ouais, j'adore cette cuve. Ouais, ouais. Donc ici, ben voilà, deux tracteurs supplémentaires, on va dire. La voiture de base. La voiture de base que j'ai gardée, voilà, pour faire un petit peu d'œil. Et puis, j'ai remis aussi, ici, ben voilà. Un transbordeur. Un transbordeur, voilà, c'est ça. Magnifique. Il est magnifique, celui-là. Ah ouais, celui-là, il est joli, ouais. Ah ouais, celui-là, il est joli, ouais. Ensuite, voilà. Écoute, mon poteau, je te propose de se spawner, si tu veux, au village. Allez, au village, donc c'est... Au village. Au village, c'est la parcelle numéro, que je ne dis pas de bêtises, 37. 37, je vais aller... Rentre-visite à la boulangerie, si tu veux. Pizzeria, je fais la pizzeria. Ouais, t'as la pizzeria ? Ouais, j'en ai eu de pizzeria. Alors, si t'as la pizzeria, j'étais pas loin. Voilà, exactement, voilà. Là, vous êtes dans le village. Magnifique, franchement, la pizzeria est super jolie. Le village, voilà, je vous ai fait les plans de vue, mais super village. Je dis à Mohamed, c'est que c'est bien d'avoir des petits villages comme ça, atypiques, un peu, voilà, qui représentent la région. Et c'est vrai que... Ouais, c'est vrai que le village par chez nous, dans la Marne, c'est des villages que tu traverses, voilà, et souvent, on traverse des villages, il y a les maisons, il y a la boulangerie, la fromagerie, voilà. C'est clair. C'est un petit bourg, quoi. Au bout, il y a une surprise qu'on va vous montrer, il y a un magnifique truc aussi. On peut y aller en traversant le village à pied. Ouais, on y va, allez. Allez, c'est parti. Du coup, ouais, je connais maintenant, du coup, mais voilà. Je préfère la refaire parce que, pour moi, c'était pas... Voilà, c'était pas... Non, non, ouais, c'est clair. C'est pas grave. C'est important. Et puis, on aura, voilà, on aura l'occasion d'y venir dessus, puisque mon groupe nous a invité, bien sûr, à faire des lives dessus. Oui, et vous la découvrirez aussi un peu plus parmi les épisodes, parmi les lives. Donc, tu as fait 18 champs, c'est ça, mon poteau ? Il y a 18 champs en tout, ouais. Ok. Tu vas en faire plus ou tu vas en faire plus ? Je pense qu'il y a encore une parcelle que je voudrais rajouter. Pour remettre aussi du maïs, pour pouvoir aussi alimenter le BGA. Ouais. On n'a pas vu les cochons ? Oui, bon, on va y aller après, on va directement... On ira après. Voilà, c'est juste après, on n'est pas loin. On est bon dans le timing, on est bon, donc... Il ne restera plus que les cochons, à voir. Voilà, que les cochons. On sera à 20 minutes de vidéo, et c'est ce que je voulais avec... Ce sera très bien, avec les plans de vue. Voilà, les plans de vue, ça fait pas mal. Et je vous dis, après, ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de la découvrir à travers la série, à travers du maïs. Voilà. Exactement. La série, magnifique série, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est dommage qu'elle ne soit pas fonctionnelle, qu'on ne la voit pas... Quand je dis fonctionnelle, qu'on ne la voit pas animée, pardon. Elle est fonctionnelle, mais elle n'est pas animée, je ne pense pas qu'elle soit animée, c'est dommage. Mais bon, c'est une série, voilà, qui est super jolie. Par contre, est-ce que, justement, comme je ne l'ai encore pas alimentée, est-ce que des fois, en alimentant en bois, est-ce que ça ne marcherait pas ? Dites-nous dans les commentaires, voilà, il n'y a pas de souci, on serait heureux de savoir, voilà. Après, elle est très très jolie, quoi, franchement, c'est presque dommage qu'elle ne soit pas... Ouais, donc franchement, elle est top, franchement, la série, elle est juste magnifique, quoi. Animée. Donc, on peut spawner, du coup, aux cochons ? Eh bien, on va aller aux cochons, je vais te dire exactement, les cochons, donc c'est la parcelle numéro 27. Oui, une parcelle, ouais, on y va, j'y suis, je suis rendre visite au réservoir des cochons. Donc là, tu es parti, pareil, tiens, un espèce de machin classe, là, Dorion. Écoute, j'ai mis un petit chargeur ici, parce que ça peut servir, notamment, pour amener aussi l'alimentaire aux animaux. Bâtiment de maïsette, les gars, voilà, le stockage. Par contre, ce bâtiment-là de stockage, il est disponible. Oui, vous l'avez disponible, là, voilà. Oui, celui-là, il est disponible. Il y a des bâtiments privés, mais il y a des bâtiments de dispo. Vous avez des cochons, donc voilà, j'ai refait un petit coup, j'ai revu que tu avais mis des oliviers, je trouvais ça stylé de remettre aussi des oliviers dans le parcours des cochons. Oui, voilà. Ouais, ouais, c'est joli, hein ? Quelques arbres, ça fait un petit peu d'ombre, donc... Ouais, ça, voilà, j'ai remis un peu des arbres autour, voilà, exactement, voilà. Je trouve que ça fait stylé, ouais. J'ai reclôturé, j'ai reclôturé quelques parties. C'est beau, c'est beau, franchement. Donc toi, tu es parti sur des clôtures naturelles, pas des clôtures avec... Non, avec des buissons. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est vrai que moi, personnellement, je trouve que ça fait son charme, mais voilà, comme quoi... Ouais, après, voilà, après, et c'est pareil, autour de mes parcelles, j'ai mis des clôtures, comme si c'était des clôtures électriques, pour pas que le gibier aille des fois sur du maïs, ou des choses comme ça. D'accord, alimenté par l'éolienne qu'on a vu, et en triphasé. Au moins comme ça, tu retrouves le... Voilà, ce genre de clôture, c'est ce que j'ai un peu fait autour de mes parcelles, à vrai dire. D'accord, donc là, tu as mis deux gros stockages de lisier. Ouais, donc on a deux stockages de lisier, une plus grosse fosse, une plus petite. D'accord, voilà. Après, je ne sais pas si un jour, elles seront vraiment remplies à 100%, mais bon, par sécurité, voilà. Ouais, ouais, non, mais c'est... Et puis, ça fait de la déco aussi, je trouvais que... Oui, et puis l'environnement est joli, je trouve que voilà, t'as laissé quand même des arbres, de l'herbe. Voilà, j'ai remis la déco un peu à droite à gauche, exactement, j'ai laissé de l'herbe. Donc deux porcheries, deux grands bâtiments à porcheries, voilà, deux gros bâtiments à cochons. T'as pris des cochons au tout début ? J'ai pris les... Ouais, non, j'ai pris les... Ouais, normaux, on va dire, c'est la race de base. La race de base, ok, ça marche. Eh bien, écoute, merci mon rom pour ce tour de ferme. Franchement, GG à toi, un maximum de pouces bleus pour mon rom, parce que franchement, il a bien bossé dessus. Moi, j'ai été surpris. Alors, effectivement, on a refait l'épisode parce que du coup, le son n'était pas bon, donc moi, quand c'est pas bon, je refais. Ah, mais je suis d'accord, de toute façon, ouais, j'ai arrêté comme tout, j'ai arrêté, non, non, refait, il n'y a pas de souci. Je l'embête, mais voilà, j'étais en train de faire le montage, et quand j'ai fait le montage, je me suis rendu compte que le son était dégueulasse, donc je préfère refaire. Non, on est plus carré dans ce qu'on fait, donc voilà, on est carré jusqu'au bout. Voilà, exactement, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne de Romagri 51, à mettre un gros, gros pouce bleu, bien sûr, à cette vidéo si ça vous a plu. Et quant à nous, on vous dit à très vite pour notre prochaine aventure. Bye bye ! Ciao !